Cette vidéo t'es présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel-Arcy. Toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'Excellent du Service. J'espère que vous allez super bien en cette période de pré-Noël. Pour ma part je suis labré, je n'ai pas pu faire de vidéo précédemment. J'ai passé un petit moment à l'hôpital, rien de grave, mais il fallait prendre son temps pour guérir. Donc me revoir. Aujourd'hui je vais vous parler du marketing relationnel à ne pas confondre avec le marketing de réseau. Je ferai une vidéo prochainement sur le marketing de réseau pour vous expliquer un peu cela en détail. Sachant qu'on confond également avec le système pyramidal qui pour le coup est illégal. Donc je pense que ça vaudra le coup de faire une petite vidéo là-dessus. Peut-être semaine prochaine, je ne promets rien, mais je vais essayer de le faire. Alors au menu de cette petite vidéo de 5 minutes, plus d'abord une introduction où justement on va parler de la définition, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça se développe. Ensuite quelques exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre en place un super marketing relationnel. Et pour terminer bien évidemment, cas pratique, quelques conseils pour t'aider à le mettre en place dans ton business. N'oublie pas de télécharger le livre blanc gratuitement, c'est plus de 50 pages de conseils. Pour t'aider à satisfaire, enchanter et surtout fidéliser tes clients, je mets le lien dans la description. Surtout ne t'en prive pas. Alors pour ma part, j'ai regardé plusieurs définitions. Je voulais quelque chose de théorique, mais également pratique en même temps, donc pas facile. Mais j'ai trouvé une définition intéressante sur le journal du net. Je vais te la lire rapidement et t'expliquer un peu. Donc le marketing relationnel visait à établir un lien continu, personnalisé, durable et profond entre l'entreprise et les consommateurs. Il s'adresse aux clients de la marque. Donc déjà, c'est super intéressant parce qu'on parle d'un lien qui va être personnalisé et un lien qui va être dans la durée. Donc c'est quelque chose qui va être sur le long terme et qui va viser en partie. Donc le marketing relationnel, ça va être une relation, comme je viens de le dire, personnalisée. Et c'est également applicable pour les prospects. Là, on parle beaucoup de fidélisation et c'est le principal objectif du marketing relationnel. On verra ensuite avec quelques exemples. Mais c'est également très intéressant pour les prospects, notamment avec la big data, par exemple, les cookies sur Internet. Ça permet vraiment de rentrer, on va dire, dans le cœur du besoin de l'utilisateur. Par exemple, je vais naviguer, comme je me marie l'année prochaine, voilà, il y a des sites que je fréquente pour préparer le mariage. Et notamment, là, les marques vont pouvoir me cibler en voyant mon besoin. Donc ça va être quelque chose déjà de plus personnalisé parce qu'ils vont avoir un besoin précis. Donc pour moi, le marketing relationnel, c'est également la personnalisation pour les prospects. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Tout d'abord, le marketing relationnel est vraiment dans le cœur d'une stratégie de fidélisation car il va entretenir une relation longue avec les clients de la marque. Mais c'est également un super outil pour créer une relation avec les prospects pour ensuite créer une relation de confiance et les amener plus facilement vers l'acte d'achat. Et si tu es fan de la logique de Pareto, du fameux 20-80, sache qu'on dit en général qu'une petite partie des clients, alors ça oscille entre 10 et 30 peut-être, ça dépend des entreprises, mais une petite partie des clients qui va générer une énorme partie du chiffre d'affaires. Et c'est là aussi l'objectif du marketing relationnel, c'est de s'adresser à ces clients les plus fidèles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Alors les amis, j'ai trouvé un site intéressant qui donne 7 exemples de marketing relationnels qui ont fonctionné. Vous pouvez également trouver la définition, même si je la trouve vraiment pas pertinente parce que là on parle de marketing de réseau, c'est pas ça. Le marketing relationnel, c'est pas du tout le marketing de réseau. Donc c'est pour ça, regardez quand même les sources des définitions, c'est super important. J'en parlerai d'ailleurs, je vais essayer d'en parler la semaine prochaine. Donc marketing de réseau, c'est pas du tout le marketing relationnel, grosse faute. Mais bon, on va quand même prendre les exemples de ces marketing relationnels qui ont pu réussir. Peut-être pas tous, mais voilà, les plus importantes. Moi je trouve que c'est super intéressant de parler de Coca parce que c'est une grosse entreprise, c'est de la fabrication massive. Mais justement, ils ont quand même créé une expérience personnalisée avec notamment les noms, enfin prénoms, les noms de villes sur les canettes. Donc ça crée quand même une certaine relation de proximité avec le client. Vous voyez la canette avec votre prénom, ça crée quand même un petit sentiment d'attachement, de proximité, même si c'est plutôt, comment dire, plutôt inconscient. Mais voilà, ça crée quand même ce sentiment d'attachement. Deuxième exemple qui est pour moi intéressant, que je vais partager avec vous, c'est Sephora. Mais ça rejoint un peu le marketing relationnel où on a un programme de fidélité sur différents niveaux. Alors là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne connais pas trop Sephora, mais on a trois niveaux de fidélisation. Et justement, à chaque niveau, on a des avantages encore plus importants. Donc vraiment, déjà, c'est un site que le client a resté auprès de la marque pour monter et avoir plus d'avantages. Mais en même temps, ça montre une certaine reconnaissance de l'entreprise. Et enfin, un dernier exemple que je voulais prendre de ce site, c'est Nike. Justement, Nike, c'est un peu différent. Eux, ils ont joué le paquet sur la communication, sur la création de communautés. D'ailleurs, comme beaucoup de marques sportives ou même comme Red Bull, en fait, voilà, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils partagent beaucoup de réalisations des abonnés. Je crois qu'ils ont également des applications où chacun peut partager, notamment ses trajets de running, etc. Donc, ils sont vraiment dans cet esprit de communauté. Et ça crée une relation non seulement avec la marque, mais avec les autres membres. Donc, c'est super intéressant. Et avec les réseaux sociaux, c'est d'autant plus simple de créer une certaine communauté. Ensuite, ce qui est super important dans le marketing relationnel, c'est l'utilisation des canaux de communication adaptés. Par exemple, si tu es sur les réseaux sociaux et que ton entreprise est jeune, tu vas forcément peut-être cibler des réseaux comme TikTok, Instagram, etc. où tu trouveras plus de clients jeunes. C'est super important, mine de rien, parce que ça montre que tu es là où sont tes clients, où sont tes prospects. Donc, tu vas créer une relation plus facilement. Et bien évidemment, tu vas être aussi disponible pour gérer les réclamations plus facilement, parce que les clients veulent toujours garder le canal qu'ils utilisent au quotidien et pas faire d'efforts supplémentaires pour te trouver. Donc, choisir le canal de communication, super important. Et enfin, un dernier conseil, c'est vraiment être dans l'empathie et dans l'écoute de tes clients. Forcément, le mieux dans une relation, c'est l'écoute et comprendre le besoin de tes clients. C'est comme ça que tu vas réussir à créer une relation sur le long terme et une relation privilégiée. Et bien évidemment, pour vendre, tu vas mieux comprendre le besoin, mais également le timing. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de commenter, t'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs des nouvelles vidéos. Et surtout, partage avec tes proches si ça t'intéresse. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501